Séance de rebond à la Bourse de Paris. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Saint-Gobain. Le spécialiste des matériaux a confirmé la bonne dynamique des marchés du groupe, tout particulièrement la rénovation en Europe et la construction en Amérique et en Asie. En outre, le groupe a confirmé viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022, au premier semestre 2022. Le groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation dépasse le niveau record du premier semestre 2021 et que la marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres. Dans le reste de l'actualité, Sanofi, le laboratoire pharmaceutique, a cédé au groupe américain Regeneron Pharmaceuticals les droits de licence exclusive sur l'Ibtio pour un montant de 900 millions de dollars et des redevances de 11% sur les ventes nettes mondiales du médicament. Sanofi sera également éligible à un paiement d'étapes réglementaires de 100 millions de dollars ainsi qu'à des paiements d'étapes en lien avec les ventes réalisées qui pourront atteindre 100 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Rémi Cointreau, le groupe de Spiritueux, a de son côté indiqué aborder son exercice 2022-2023. Avec confiance, le groupe a fait état pour son exercice décalé 2021-2022 d'un résultat net en progression de 45,7% à périmètre et taux de change constant à 212,5 millions d'euros. Et puis, enfin, ce leader scientifique mondial des tests bioanalytiques a signé un accord afin de racheter la majorité du capital d'Ajalf en Laboratories, un laboratoire de tests saoudien. Enfin, Renaud, le constructeur automobile et Managem Group, acteur marocain dans le secteur des mines et de l'hydrométallurgie, ont signé un accord visant à sécuriser l'approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone et responsable pour les batteries électriques. L'accord prévoit la fourniture par Managem Group de 5 000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans à partir de 2025. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada